Oh putain, y'a la vidéo information à faire... Bonjour à toutes et à tous, c'est Tchèque La Crew, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la On My Way Clan, les biatchés, je bois mon café. Je vous retrouve donc de bon matin pour vous parler des news sur Call of Duty Infinite Warfare, ouais le jeu que t'attends, ouais le jeu dans l'espace et tout, c'est pas Call of Duty ça, moi je sais pas, mais en tout cas on a eu des informations dessus, et bah j'espère qu'elles vont vous faire plaisir quand même, parce que voilà déjà on a la map Terminal qui vient en bonus de précommande. Ouais j'ai sorti une vidéo hier soir, bon peut-être que tu l'avais pas vu que tu dormais ou quoi, mais voilà je te le dis maintenant, la map Terminal va faire son retour sur Infinite Warfare en mode remasterisé, en mode dans l'espace, ce sera une station spatiale sur la lune, et puis bah voilà la map de Modern Warfare 2, elle revient sur Infinite Warfare en tant que bonus de précommande de jeu Infinite Warfare. Alors justement quand on a eu plein de la vidéo, et bien il y a des gens qui ont dit, ouais c'est du fake, qu'est-ce que tu fous, t'es là on my way c'est n'importe quoi, et bah non parce qu'en fait c'est des informations officielles qui ont été diffusées durant la Comic Con de San Diego, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, et oui c'était la Comic Con à San Diego, et Activision, enfin Call of Duty, avait son propre panel à 10h au soir, heure française, du coup ils en ont profité pour diffuser quelques informations et quelques petites images concernant Infinite Warfare. Donc la map Terminal, voilà tu l'as vu, on a eu aussi quoi, et bah Keith Harrington, le mec qui joue Jon Snow dans Game of Thrones, et qui joue aussi le méchant dans la campagne d'Infinite Warfare, bah du coup il nous a fait une petite vidéo pour présenter son rôle, pour présenter un petit peu comment il a vécu ce tournage, c'est la première fois qu'il jouait un vilain en tant qu'acteur tout simplement, et du coup il nous affirme qu'il a apprécié jouer son rôle dans cette campagne du jeu Infinite Warfare, et il nous dit aussi que Call of Duty a toujours été sa franchise de jeux vidéo favorite, en même temps bah il joue dans le jeu, il va pas dire que c'est de la merde Call of Duty quoi. Ouais ça semble logique. Si tu veux voir cette petite vidéo qu'il a fait, et bah je te la remettrai dans la description. Dans la description je te mettrai aussi une vidéo de présentation du UNSA Retribution, tu sais le petit vaisseau, enfin le gros vaisseau, ce qui te servira de base de vaisseau mère dans cette campagne d'Infinite Warfare, donc ils ont fait un assez long trailer présentant le vaisseau, voilà en détail, donc je vais pas tout te traduire parce que je trouve pas ça très intéressant quoi. Donc si tu comprends l'anglais, va voir cette vidéo dans la description pour voir un petit peu, bah qu'est-ce qu'il nous propose ce UNSA Retribution, et si tu comprends pas l'anglais, et bah tu attendras qu'une vidéo soit faite en français pour décrire ce fameux VSO UNSA Retribution, parce que j'ai pas trop envie de le faire, tu vois c'est pas ça dans mon intérêt. Enfin avec tout ça on a eu le plus intéressant du vrai gameplay sur Call of Duty Infinite Warfare, du gameplay au sol, y'a pas une seule fois où ils ont utilisé les boosters dans ce gameplay, dans cette phase de gameplay, la première mission du jeu sur la terre. A la base je pensais que cette première mission sur terre se déroulait en France de par le design de la ville d'abord, qui fait penser un petit peu aux rues parisiennes, qui fait penser aussi à la map résistance de Call of Duty Modern Warfare 3, ah ouais peut-être que c'est voulu, aussi bah parce que c'est écrit en français sur les panneaux d'affichage, y'a aussi une meuf qui gueule à un moment en français, elle dit, euh je veux pas mourir, pompe, et finalement elle meurt quand même. Bon ça fait 3h que la voisine elle gueule Michel, j'en ai eu un ! Et en fait bah ça se passe dans le pays juste à côté, non non pas la Belgique, pas le Luxembourg, pas l'Italie, pas l'Espagne, ça se passe à Genève en Suisse. Et d'ailleurs on assiste tout simplement dans cette première mission à la destruction de Genève, assez sympathique pour nos amis suisses. Il y a peut-être tout, Heiman de l'Apex, non, il n'a plus de maison. Alors à vous de me dire si, et bah cette phase de gameplay vous rassure, voilà, parce que ça ressemble un petit peu aux anciens Call of Duty, tu vois, donc ça passe, franchement pour moi, qui avait pas trop kiffé, tu vois, le teaser dans l'espace, enfin le trailer de gameplay dans l'espace, voilà, parce qu'on venait en train de voler, y'avait pas de gravité, etc. Bah là on se rapproche un petit peu plus des anciens Call of Duty, en plus ça se passe sur une map qui ressemble à Résistance, tu vois, du coup dans notre tête ça nous met un petit peu dans le contexte, et puis ça nous fait, ça nous fait remémorer des souvenirs, t'as vu ? Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez votre like si ça vous fait plaisir, et même si ça vous fait pas plaisir, parce que tu es sur La On My Way, tu sors de l'asile, on le sait. Et puis, tu vas, dans la description, tu pourras voir le gameplay en entier, puisque c'est sous forme de walkthrough, de walkthrough, putain c'est toujours dur à dire, même les anglais je crois, ils galèrent à dire le mot walkthrough, bref, un gameplay quoi, la première phase de la mission pied sur terre, partagez la vidéo pour les informations qu'elle contient, et je vous souhaite une bonne journée, et une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis de revenir tout à l'heure pour normalement un petit RC, peut-être qu'autant d'entendre parler, moi j'ai rien confirmé, mais alors ah du tout, ils sont partis dans des délires, etc. Et je vous dis à très bientôt sur La On My Way, allez à plus les gens ! Pre-order and get the terminal bonus map.